Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon avis, une présentation et mon avis sur la nouvelle édition de Agent of Smurfs. Donc cette nouvelle édition est faite, est édité par Everything Epic, à qui on doit pour les jeux les plus connus Secret of the Lost Tomb, Secret of the Lost Station, Rambo, en ce moment ils font un nouveau KS aussi, thème horrifique, et dont je ne me rappelle plus le nom. En tout cas voilà, c'est une nouvelle version. Agent of Smurfs, c'est un de mes premiers KS, enfin l'extension était un de mes premiers KS, j'avais trouvé le jeu en boutique, et c'était un jeu qui avait une place particulière pour moi, parce que je redécouvrais un style de jeu plateau que je connaissais pas du tout, qui était super intéressant en solo et en coop. Et donc quand il y a eu la nouvelle édition, j'ai eu l'idée de vendre mon ancienne édition, en me disant voilà je vais avoir une nouvelle édition, toute belle, toute propre, ça va être cool. Et donc je vais vous faire une présentation du jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez voir que c'est assez tranquille, c'est très très simple, on est sur un système un peu à la Tales of Arabian Nights, mais vraiment. Et pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez voir l'évolution en fait de ce jeu, et je reviendrai justement dessus juste après la présentation. Premier bon point pour le jeu, donc on voit que les illustrations par rapport aux versions originales n'ont rien à voir, on était avant sur du d'espionnage old school, avec des petits calepins, avec des feuilles de classeurs, des choses comme ça. Moi j'aimais beaucoup, avec des dossiers un peu tachés je crois. J'aimais beaucoup le style. Là on est sur un truc beaucoup plus moderne, qui fait beaucoup plus wargames, qui fait beaucoup plus, voilà, très 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 électronique. Même si finalement derrière, le jeu n'a pas beaucoup changé, ou presque. Le setup, vous allez voir, est plutôt rapide. Pour le setup, vous avez votre plateau, ici on a une pile de cartes mission, ici nous avons des cartes de statuts qu'on va pouvoir glaner pendant le jeu, donc ça va être des statuts positifs ou négatifs. Et ici vous avez des pions pour les transports des Nations Unies, qui nous permettent de voyager plus rapidement. Ici ce sont des tokens de succès quand on va confronter aux hommes de main ou aux boss, ou aux Docteur Lobo. Ici ce sont des compétences avancées pour les personnages, donc on ne peut en avoir qu'une de chaque maximum, donc j'en ai mis une de toutes celles qui existent ici. On a les dés pour jouer, donc un dé classique, un dé 6, et les dés d'action. Ensuite, il faut ici répartir les cartes par continent, donc plus l'océan, donc l'Australie, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Donc ça veut dire qu'en fait, chacune de nos rencontres, quand on aura des rencontres sur un continent en particulier, on prendra une carte du tas qui correspond au continent sur lequel on se trouve. Une fois qu'on a fait ça, on a la réserve de pions de renseignements aussi, des pions Intel, et ici on a ici les pions des cartes Gadget, donc on fait un deck de Gadget aussi. Ici il nous reste deux marqueurs à mettre, le marqueur de contour, donc il va se mettre sur le premier, et ici le marqueur du Dr. Lobo. Donc il se met entre 10 et 11, quel que soit le nombre de joueurs, donc ça c'est un truc un peu particulier, quel que soit le nombre de joueurs, le marqueur du Dr. Lobo est toujours là. Alors à quoi il va servir ce marqueur, je vais vous le dire tout de suite, c'est que le jeu va consister à éradiquer la menace du Dr. Lobo, donc l'arrêter en fait, ou le tuer, ou peu importe. Une fois que mon marqueur de contour aura passé le marqueur du Dr. Lobo, je serai obligé de me confronter au Dr. Lobo. Par contre, si j'ai envie avant, et que je sais où se trouve le Dr. Lobo, je peux aller le confronter immédiatement. D'accord ? On peut avoir un bonus à le confronter avant de passer. Ensuite, il nous reste à choisir quoi ? Un homme de main pour le Dr. Lobo. Donc vous avez quatre hommes de main différents, qui sont les mêmes que dans le jeu de base, il me semble, et je crois qu'il y en avait un cinquième dans les bonus Kickstarter. Donc vous avez Fedor Maximoff, qui est le niveau difficile, le niveau épique, qui est Mr. Big, le niveau moyen, qui est Pierre, et le niveau facile, qui est Darling. Donc on va prendre le niveau facile pour que ça évite de spoiler les choses, ou de... puis bon, c'est pas très grave. Donc ici on le met, l'information importante, vous avez du background sur Darling, ici vous avez de côté quand on l'a battu, et qu'on l'a battu, et vous avez la formation importante qui est ici, déjà qui est différente du jeu de base, la première version, en fonction du nombre de joueurs, vous avez un certain nombre de pions renseignements à récupérer, donc de pions Intel, Intel, à récupérer. Donc par exemple, un joueur, il faut en récupérer quatre, quand vous en avez quatre, vous pouvez les dépenser pour aller vous confronter à Darling, d'accord, ou à l'homme de main. Donc ça augmente, il va en fonction du nombre de joueurs, et la différence n'est pas importante entre un et deux joueurs, et on y reviendra, c'est plutôt important. Le jeu n'est pas particulièrement difficile, pour un jeu co-op solo, c'est pas son objectif. Et là déjà, on a une différence avec le jeu, avec la première version. Donc je la mets de côté, on n'a pas forcément besoin de suite, il y a un background ici, et on retrouvera un background dans un livre aussi. Une fois qu'on a fait ça, on choisit notre agent, donc chaque joueur va choisir un agent, donc si je joue en solo, je vais en choisir un, ici j'ai pris Nikita Romanova, Codename, Mantis. Donc comment est-ce qu'on fait ? On place l'affiche dans le plateau ici. Hop, c'est bien mis. Donc on voit toutes les valeurs. Ici, sur les carrés qui sont en clair, on va placer les cubes transparents. Ça va indiquer la valeur de départ de mes caractéristiques. Donc on a Spycraft, Persuasion, Deception, Athletics et Hand-to-Hand. Et enfin, le cube bleu sur la partie Resolve. Ça, ça existait déjà avant. C'est ce qui nous permet d'améliorer nos lancers pour les compétences. Et enfin, notre marqueur de points de vie. Au-dessus, on a la valeur de repos. Quand on se repose, c'est-à-dire que quand on est en jeu, vous allez voir dans le tour de jeu, on a le choix entre agir ou se reposer. Quand on se repose, on regagne deux points de vie et deux points de Resolve. Parce qu'il y a marqué deux ici. Si jamais je me repose dans un quartier général, je pourrais récupérer tous mes points de vie et tous mes Resolve. Sur chaque personnage, vous avez sa fiche d'identité. Vous avez un stand-in comme ça. Et on va avoir une compétence avancée. Et ce sont des choses qu'on a au départ. Par exemple, ici, comme compétence de départ, elle a discrétion ou infiltration, Stealth. Et donc, on va aller récupérer le Stealth dans les compétences avancées. Et on va le mettre en dessous du plateau pour dire qu'elle a cette compétence avancée. Les compétences avancées, à quoi vont nous servir ? Lors de tests de compétences, ça nous donnera soit des bonus, soit ça nous permettra carrément de passer le test. D'accord ? En fonction de l'action qu'on est en train de faire. Donc on commence avec ça. Et en plus, sa compétence, à elle, c'est à chaque fois qu'elle pioche une carte gadget, elle en pioche une en plus et en défausse une. D'accord ? En plus de ça, au début de son tour, elle peut dépenser un Resolve. Donc c'est ça, le Resolve. pour piocher une carte gadget. D'accord ? Donc ça veut dire qu'autant sûrement, elle peut en piocher deux. Ou quand dans le jeu, on lui demande d'en piocher une, elle peut en piocher deux et en défausser une. Donc je mets le plateau en dessous aussi. C'est pas très grave, je vais repousser ça peut-être. En fait, ce qui est, c'est que le plateau devrait venir ici. Mais vous auriez du mal à voir la carte. Donc au moins, je peux le faire quand même. C'est pas très grave. Comme ça, on la verra un petit peu. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on reçoit ? En début de jeu, on va recevoir deux cartes missions. Deux cartes missions qui vont vous indiquer, donc qui sont des informations visibles quand on joue à plusieurs. Une destination, un nom de mission, qui est vraiment là pour dire qu'il y a un nom de mission, et ce que je vais pouvoir y gagner. D'accord ? Donc ici, par exemple, je peux gagner soit deux intelligences, soit placer deux intels. Deux renseignements, ou trois que je peux gagner. Ou alors, je peux placer trois renseignements sur n'importe quel aéroport. Ici, je peux gagner deux renseignements, ou placer trois renseignements sur n'importe quel QG. Donc ça, c'est mes deux missions. Vous allez voir comment on effectue ces missions après, et c'est pas compliqué. Et une fois que c'est fait, on place notre bonhomme. On peut le placer avant les missions, comme ça, ça donne un petit peu plus de difficultés. Mais sinon, en toute façon, on place notre personnage sur un QG. Alors, sur le plateau, je vais vous faire voir les différents points. Ici, les QG sont représentés par ces bâtiments, ici. Ici, quand il y a un avion, c'est un aéroport. Donc là, c'est et QG, et aéroport. Ici, ce sont les repères du Dr. Lobo, ou les repères du méchant. Et après, vous avez différents lieux qui n'ont pas d'autres capacités autres que d'avoir des missions ou des bonus. Donc, en début de partie, on place notre personnage sur un QG. Éventuellement, on peut le rapprocher d'une... Je peux le mettre sur le QG à Londres. En plus, j'ai une mission à Londres. Alors, pourquoi je ne le ferais pas ? Pas forcément intéressant. On va partir d'Australie. On dirait que c'est plus marrant. Ah, mais je n'ai pas de QG en Australie. Eh bien, tant pis, je vais le mettre ici. Alors, c'est pas grave. Comme ça, on fera un bon exemple. Donc, ici, j'ai mis mon marqueur. Après, on le verra. J'ai mis Nikita à Rio de Janeiro. Ensuite, comment ça va se dérouler ? C'est très simple. À votre tour, le tour de jeu est hyper simple. D'accord ? Donc, on joue déjà dans n'importe quel ordre. Donc, on peut passer d'un espion à l'autre. Donc, là, je suis en solo. Donc, il n'y a que moi. Mais le jeu va être très simple. Le but du jeu, comme je l'ai dit, ça va être... Mais c'est optionnel, par contre. D'éliminer l'homme de main que vous avez sélectionné. Alors, éventuellement, il y a des variantes pour en sélectionner plusieurs. Mais en sélectionner un principal pour augmenter la difficulté ou la longueur du jeu, d'ailleurs. Je dirais. Et ensuite, votre but, ça va être de confronter, de trouver le Dr Lobo et d'aller le rencontrer. Pour faire cela, donc, on a vu que pour l'homme de main, il fallait obtenir un nombre de renseignements et les dépenser pour faire la confrontation. et pour le Dr Lobo, il faut qu'on sache où est-ce qu'il se trouve ou alors que le marqueur de temps dépasse le marqueur du Dr Lobo. Le tour de jeu va consister à faire... à faire un déplacement et ensuite, une rencontre ou se reposer. Une fois qu'on aura fait ça, on déplacera le marqueur de temps. Donc, quand je dis ça, c'est que c'est tous les espions qui font ça. Donc là, quand je suis tout seul, il n'y a que moi qui agis, qui vais me déplacer, faire une rencontre ou me reposer. D'accord ? Donc, je ne peux pas me déplacer et me reposer. Tu peux me déplacer et faire une rencontre ou alors être à l'endroit où je suis et me reposer. Et une fois que tous les espions ont joué, on déplace le marqueur ici au tour suivant. Si jamais, donc si jamais il n'y a rien sur l'endroit où arrive le pion, on ne fait rien. Quand il y a ce petit symbole-là, on va mettre un pion renseignement sur tous les repères du Dr Lobo, donc toutes les bases que l'on voit ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord ? Donc, c'est 6 jetons renseignements qui vont partir à chaque tour. Comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer ces jetons renseignements ? C'est très simple. Il suffira de terminer son mouvement dessus. Donc, quand je me déplace, j'ai le droit de me déplacer de 2 zones. Donc, 1, 2, ou que 1, c'est jusqu'à 2 zones. Ou alors, je peux aussi utiliser l'avion pour passer vers un autre aéroport. Et ça comptera pour un mouvement. Donc, je peux partir de Rio de Janeiro, arriver, si j'ai envie, à Berlin, et ensuite faire un mouvement. Ça me fera en tout 2 mouvements. D'accord ? Dans le jeu, je vais en profiter pour faire un petit aparté par rapport à la version précédente. Dans la version précédente, il y avait des aéroports, il y avait des cartes événements qu'on tirait, il y avait des aéroports qui se fermaient, donc on ne pouvait plus utiliser. Ce qui nous a rajouté une contrainte. Ici, je n'ai pas vu ça du tout. D'accord ? Il n'y a pas de cartes événements. Les pions Intel sont rajoutés uniquement sur toutes les bases, donc toujours au même endroit et à des moments réguliers. Alors qu'avant, c'était une carte qui nous disait qu'on ajoute là, là, là. Et ça mettait un peu plus de pression et ça mettait un peu plus de suspense dans la partie. Là, on va savoir exactement à quel moment et à quel endroit vont arriver les pions de renseignement. Donc voilà, pour le mouvement, je fais deux mouvements, donc un, deux, ou alors je passe à un aéroport un et deux après, d'accord ? En suivant les tracés qui sont indiqués ici. Les indications que vous avez sur la carte. Donc je vais y revenir. Quand vous allez faire un déplacement, vous allez faire une rencontre. Ça veut dire qu'ici, si je pars d'ici, je fais un, deux, j'arrive à Cape Town, je suis sur le continent africain, donc je vais piocher une carte, Africa, ici. D'accord ? Si j'étais resté aérios de généraux, ça vous savez avec ça. Si j'étais en pleine mer, il y a marqué océan, donc je tirais une carte océan. Voilà, c'est simple que ça. Sur les différents nœuds, vous avez parfois un symbole. Donc soit le symbole du repère du Dr Lobo, soit le QG, soit l'aéroport, et parfois vous avez d'autres symboles. En fait, ça, ça va être une récompense liée au lieu. Donc vous aurez, au final, comme récompense que vous allez faire une rencontre, quand vous vous déplacez et vous faites une rencontre, vous aurez la récompense qui peut venir de la rencontre que vous allez faire, et en plus, si vous l'avez réussi, vous aurez la récompense indiquée par l'icône. Et en plus de ça, si vous avez des missions à l'endroit où vous avez fait votre rencontre et que vous avez réussi votre rencontre, vous réussissez votre mission. Ça veut dire que quand vous allez réussir une rencontre, potentiellement, vous avez trois récompenses. Celle de la rencontre, celle du lieu où vous vous trouvez et celle de la mission que vous aviez en cours, qui se trouve sur le lieu où vous vous trouvez. Comment ça va se dérouler dans la rencontre ? Alors, à quoi correspondent les icônes d'abord ? Vous allez retrouver les icônes ici, au dos du livret. Donc, en gros, ça va plutôt mal faire. Bien fait, au niveau de la doc, je n'ai vraiment pas de problème par rapport à la doc, c'est plutôt clair, il n'y a vraiment pas de souci. En gros, vous avez ici, par exemple, vous allez gagner un pion Resolve. Ici, vous allez augmenter votre caractéristique d'Athlétics, qui se trouve sur le plateau ici. Vous retrouvez les mêmes symboles ici. Et parfois, vous aurez le S qui correspond, en fait, à ce qu'on a derrière les compétences particulières. Ça veut dire que quand vous allez dans un endroit, vous savez quel genre de récompense vous pourriez avoir si vous réussissez la rencontre. Ça veut dire que vous pouvez vraiment builder votre personnage, le construire et le faire évoluer un peu comme vous avez envie. Vous savez très bien ce que vous allez pouvoir récupérer. La seule partie qui sera un peu cachée, c'est la partie rencontre. Donc, non seulement pour réussir la mission et récupérer la récompense, il faudra réussir la rencontre. Et si vous ratez, finalement, vous n'aurez pas de récompense ni dans la rencontre, ni par la mission, ni par le plateau. Donc, c'est vraiment du soit je gagne beaucoup de choses, soit je ne gagne rien, pas grand chose. En plus de ça, quand on va rater une rencontre, je vais venir sur la rencontre, commencer la rencontre après, le Dr Lobo va se passer d'un cran vers la gauche. D'accord ? Donc, on aura moins de temps pour faire notre truc. Pour ceux, une note, pour ceux qui ont déjà vu la première version, je pense que déjà, ils se rendent compte qu'elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus rapide que la première version. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une qualité. Pour ceux qui aiment le jeu, qui aiment la première version, je ne suis pas sûr que ce soit une qualité. parce qu'on se retrouve avec un jeu qui est quand même très très épuré par rapport à ce qu'on connaissait et quelque part un tout petit peu moins intéressant. Je me rapproche un peu sur mon avis plus tard, mais je trouve qu'il est un tout petit peu moins intéressant en termes de jeu sur le plateau. Vous allez aussi avoir par continent, parce que ce n'était sûrement pas assez d'horreur de récompense, par continent, vous avez la possibilité de dépenser, donc avant ou après votre mouvement, ça veut dire potentiellement que vous pouvez en profiter de deux fois, de dépenser ici, on peut dépenser un renseignement pour piocher une carte gadget, donc oui, on a aussi le symbole de la carte gadget, si on veut piocher la carte gadget. Ici, vous pouvez dépenser deux renseignements pour gagner une capacité spéciale, donc rien qu'en étant en Asie avant votre déplacement. Et potentiellement, ce que je peux faire, vu que c'est qu'une seule fois par tour pour chaque continent, je pourrais très bien faire dépenser un renseignement ici pour piocher un gadget, me déplacer là-bas et dépenser deux renseignements pour gagner une capacité spéciale. Alors évidemment, les renseignements ont quand même une importance, moindre que dans le jeu de la première version, mais ils ont une importance. Déjà parce que ça nous sert à rencontrer l'homme de main qu'on doit confronter, donc il faut aller le dépenser. Et en plus de ça, quand on va faire les rencontres contre l'homme de main et contre le docteur Lobo, les pions renseignements vont nous servir comme les pions résolvent. Donc ça veut dire qu'ils vont nous servir pour les résolutions de compétences. De la même manière que ce pion-là. On pourrait utiliser du résolve ou des pions intelligence dans les rencontres contre les hommes de main ou le docteur Lobo. Ce qui n'est pas le cas quand on fait des rencontres classiques. On ne peut utiliser que des résolves. Ensuite, comment ça va se passer pour les tests ? Je vais vous le dire, vous pouvez vous faire voir un exemple dans les livrets de rencontres. Quand on va faire une rencontre, on aura, on va en fait, la manière de Tells of Arabian Nights, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait, on va dans la carte sur les cartes missions, moi je vais en prendre un exemple, on va vous dire, vous avez une sorte de communication avec le directeur ou avec l'agence et puis qui vous dit, vous êtes dans la mission Breakout et choisissez votre manière de faire. En fait, on va avoir un numéro ici qui va correspondre à la mission. Ici, notre façon de résoudre, c'est un mot-clé en fait, c'est Escape, Confront, Be Reckless, Wait, Challenge, Be Careful, Be Spontaneous. D'accord ? Et donc, nous on va essayer d'imaginer que le Breakout, ce que ça peut être, notre façon de réagir, parce que ça va induire potentiellement le type de test qu'on va vouloir faire, et ensuite, vous avez Rolling My Dice qui est une partie aléatoire, ça veut dire qu'ici, on va avoir le 11, on va avoir notre choix, et une partie aléatoire, donc avec le dé doré, qui va de 1 à 5, et pas à 6, parce que le 6, en fait, c'est, on gagne un Resolve et on relance le dé, donc c'est une manière de gagner du Resolve supplémentaire quand on lance le 6 sur ce dé-là. Et donc, ça nous donne 3 chiffres, et avec ces 3 chiffres, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc par exemple, sur cette mission-là, c'était en Asie, alors comment est-ce que j'aurais pu aller en Asie ? Par exemple, si j'avais été à Tokyo, et ensuite à Macao, pour aucune raison valable, mais si j'étais à Macao, je tire une carte Asie, ici, je dis que pour Breakout, je suis, je fais un Escape, par exemple, le 1, donc c'est-à-dire que j'ai 11, 1, et ici, je lance le dé, 2. Donc 11, 1, 2, je prends le livre de rencontre, je vais le feuilleter pour aller voir le 11, 1, 2. D'accord ? Donc ça, on est sur la même méthode que la première version. Au niveau du livre, il est très bien agencé, il est très clair, il est très lisible, vous avez des petits symboles qui sont plutôt clairs, quand vous avez des choix, vous avez un point d'interrogation, sinon, vous avez rapidement qu'il y a comme test à faire, vous avez une petite mission, le 11, 1, 2, par exemple, donc ici, ça nous indique que Filar Formatsukal, donc c'est un subsidiary, un remplaçant de Smerch, vous suspectez d'être, d'être, attaché au Smerch, donc ils ont fabriqué une station de recherche en Himalaya, et donc, vous venez en prétendant que vous êtes un architecte loué, enfin, payé par Filar pour les assister, pour agrandir l'usine, et donc, vous envoyez un message, donc voilà, ça vous raconte la mission, vous envoyez un message à l'agence pour les prévenir qu'il y a une nouvelle drogue de l'amour, et voilà, que c'est fait par le docteur Lobo, malheureusement, le docteur Filar a découvert que vous étiez un espion, et vous a enfermé, l'agence a prévu une attaque, un bombardement, et vous avez besoin de vous infuir de votre cellule, d'accord, donc à chaque fois, vous aurez, avec votre choix, avec la mission, vous aurez un petit texte comme ça, et c'est plutôt sympa, c'est pas trop long, c'est assez court, ça vous met dans l'ambiance, et derrière, ça vous indique le test que vous allez faire, qui est plutôt toujours en rapport avec ce qui vous arrive comme histoire, autant le choix que vous avez, qui est plutôt générique, en disant breakout, bon là, pour tout, j'ai fait escape, donc c'est pas complètement faux, le seul truc, c'est que, il faut pas voir ça comme étant, vous avez une mission, comment vous en sortez, c'est plutôt, quel style d'aventure il va vous arriver, breakout, escape, ça correspond bien à ce qui nous arrive ici, d'accord, c'est pas comme si on était déjà dans la cellule, on indique la façon dont on va sortir, c'est que c'est vraiment le style d'histoire qui va vous arriver, d'accord, donc 11, 1, 2, donc là, il faut tester spycraft moins 1 ou athletics plus 1, alors, vu comment c'est marqué, vous voyez qu'ici, il y a marqué spycraft moins 1, donc il n'y a pas de nombre de succès, donc ça veut dire qu'il faut au moins un succès, ou alors athletics plus 1, donc j'aurai plus 1 à ma compétence athletics, par contre, il y a entre crochets 2, ça veut dire qu'il faut que j'ai 2 succès, donc c'est un choix à faire, en fonction de vos valeurs, vous allez choisir l'une ou l'autre des choses, et en plus, on a un bon exemple, c'est pass with electronics or vehicle use, qui sont deux compétences avancées, si j'avais une des deux compétences, je passerais le test directement sans lancer les dés, là, ce n'est pas le cas, il faut que je fasse un test, donc spycraft moins 1 ou athletics plus 1, ici sur mon plateau, vous voyez que j'ai spycraft qui est en valeur 1 et athletics en valeur 2, donc ce serait peut-être à privilégier, alors qu'est-ce que ça veut dire quand on ouvrait spycraft moins 1, athletics, et ainsi de suite, ou quand on vous donne seulement le nombre de la caractéristique, ça va correspondre au nombre de dés que vous avez pour tenter de résoudre l'épreuve, pour avoir des succès. Sur les dés, vous avez trois valeurs, le succès qui est la forme du pistolet, le resolve, et l'échec qui est comme ça. D'accord ? Quand vous tombez sur un résultat, quand vous avez un résultat resolve, vous pouvez transformer en succès en dépensant un resolve. Si jamais j'étais dans une rencontre avec le docteur Lobo ou avec l'homme de main, je pourrais dépenser un pion renseignement à la place parce qu'il fonctionnerait comme le resolve. Mais là, si ce ne serait pas le cas, il faudrait que je dépense un resolve. Donc c'est le nombre de dés que vous allez avoir finalement à votre caractéristique avec les modificateurs. Donc spycraft moins 1, ça ne m'intéresse pas, je serai à 0, sachant qu'on ne peut jamais lancer 0 dés, on a toujours au moins 1 dés. Et athletics plus 1, ça me donnerait 3 dés pour avoir par contre 2 succès. Vous voyez, il me faut un succès supplémentaire. Donc soit j'essaye de faire avec 3 dés pour avoir 2 succès, soit avec 1 dés pour un succès. On va dire que c'est moyen. Si je veux, je peux modifier le nombre de dés que je lance. Il suffit que je dépense un resolve et à ce moment-là, j'ajoute 1 dés. Et je peux ajouter ça autant que je veux, tant que j'ai du resolve, je peux le faire jusqu'à un maximum de 6 dés. Donc là, on va dire que je vais lancer 4 dés pour faire 2 succès. Un cas intéressant, j'ai 2 ratés. Ça, c'est 2 ratés. J'ai un succès, mais il manque un succès. D'accord ? Le succès qui est là, j'ai un resolve. Donc lui, je peux le transformer en succès en dépensant un pion resolve ici. Donc j'en ai dépensé 1 pour avoir 1 dés de plus, j'en dépensé 1 pour utiliser pour un resolve. Et à ce moment-là, j'ai mes 2 succès. Une fois que j'ai fait mon test, que tout a été fait, potentiellement, vous pourriez avoir des cartes gadget pour relancer les dés, des cartes statuts pour relancer les dés ou agir dessus. D'accord ? Les cartes statuts et les gadgets nous servent justement à pouvoir influencer les tests. Une fois que c'est fait, vous avez 2 solutions. Soit vous avez réussi, soit vous avez raté. Passe et fail. Plutôt simple comme succès. Et donc, on vous explique ce qui se passe quand vous avez réussi votre test. Donc au moment où le bombardement commence, vous passez le verrou électronique ou le concircutez suite à votre cellule. Vous arrivez juste à temps pour voir le docteur Fillard qui part en skiant de la montagne. Vous mettez vos skis et vous le pourchassez. Il est bon, mais il ne vous arrive pas à la cheville. Et là, à ce moment-là, vous terminez, ça veut dire que vous comprenez que vous le récupérez et que vous allez pouvoir l'arrêter. Et on vous donne une récompense. Ici, c'est raise hand-to-hand. Ça veut dire que j'augmente de 1 ma capacité hand-to-hand. Donc on bat à main nue. D'accord ? Une fois que c'est fait, donc voilà, je laisse de côté le livre de l'histoire. Je vais pouvoir mettre en dessous la carte ici. Si j'avais échoué, j'aurais eu un autre texte. J'aurais fait avancer le docteur Lobo d'un cran vers la gauche et ça serait arrêté là. Ici, j'ai réussi à Macao, donc je n'ai pas de mission. Ma mission, j'en ai une à Melbourne, une à Londres. Par contre, à Macao, ici, il y a le petit symbole avec le point. Donc ça veut dire que j'augmente ma compétence hand-to-hand. Et vous voyez, qu'en une seule rencontre, j'ai réussi à l'augmenter deux fois. Donc je suis déjà passé à 3, mon hand-to-hand, donc en combat à menu. Ce qui pourrait me servir pour d'autres rencontres. Ça veut dire qu'aussi, quand on va faire des missions ici, on le faisait déjà dans la première version, on essaye de deviner quel est le type d'aventure qui va correspondre le plus à nos caractéristiques. Donc ça, c'est pour la rencontre. Et une fois qu'on a fait ça, je pourrais très bien, après le mouvement, j'aurais pu utiliser ça. Là, je ne le fais pas. Et j'aurais pu gagner des points de renseignement, ce qui n'est pas le cas. Pour gagner des points de renseignement, il faudrait qu'il y en ait sur le plateau. Alors, soit je vais les avoir par les rencontres, soit il y en aurait sur le plateau dans les repères du Dr. Lobo, enfin du Smerch plutôt, et en arrivant dessus, à la fin de mon mouvement, quand j'arrête mon mouvement, je pourrais les récupérer. D'accord ? Sans rien faire, sans faire de rencontre. Je pourrais les récupérer automatiquement. Et à ce moment-là, ils se mettent tous ici, c'est-à-dire que même quand on est à plusieurs joueurs, c'est un pool de jetons renseignements qui sont valables pour tout le monde, donc qui sont utilisables par tout le monde. Une fois que c'est fait, j'avance mon marqueur ici de 1. Il n'y a rien de spécial, donc hop, je fais un nouveau tour. Et ça, c'est tout. C'est le tour de jeu, c'est ça. Si je devais passer mon temps à me reposer, je pourrais le faire. À ce moment-là, je gagne 2, si je suis n'importe où sur le plateau, mais pas dans un QG, je gagne 2 points de vie, je gagne 2 points de resolve, et c'est mon action pour le tour. Et c'est tout ce que je fais. Si j'étais dans un QG, je remettrais mes points de vie au maximum, et mon resolve au maximum. Et c'est tout. Pourquoi je vous dis que c'est tout ? C'est que le jeu, c'est finalement que ça. Donc le jeu, une fois qu'on va vouloir confronter le henchman, qu'est-ce qu'on va faire ? La rencontre contre l'homme de main va se dérouler dans ce cahier-là. Vous avez en fait une série de pages pour chaque homme de main, et plusieurs pages pour le docteur Lobo. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir faire une rencontre contre l'homme de main, et en fonction du début de la rencontre, ça va vous donner 2 petits embranchements, 2 ou 3 embranchements. Mais ça va être une suite de rencontres. Exactement ce qu'on a fait sur les cartes, sauf que là, vous n'avez pas de choix, vous vous enchaînez comme dans un livre dans le sclérot, les rencontres. Alors, vous n'avez pas le choix. Si, parfois, vous avez quelques choix, vous avez un choix entre 2 choses, mais vous allez enchaîner des rencontres, donc des paragraphes qui vous expliquent ce que vous faites, comment se déroule la confrontation, et les tests que vous devez faire. Donc, c'est une série de tests, finalement, que vous allez faire, vous allez faire une série de tests, avec du texte narratif qui est très bien fait. Je ne veux pas minimiser le boulot qu'il y a là-dessus, je crois que ça, c'est nouveau. Je ne sais même pas si c'était dans l'extension, mais il me semble qu'il y avait un truc Epic Showdown pour qui l'anglais n'est pas mal d'origine. C'est plutôt sympa à suivre. Le truc, c'est qu'en niveau rejouabilité, je ne suis pas sûr que ce soit démentiel, parce qu'il n'y a pas tant de choix que ça, et vous allez savoir à peu près le nombre de succès qui sont bons pour avoir une bonne sortie. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des choix, vous allez collecter des jetons succès que vous allez mettre sur la fiche de l'homme de main, et à un moment, on va vous dire si vous avez atteint ce nombre de succès, vous pouvez très bien rater complètement, c'est-à-dire que si vous êtes tombé à zéro point de vie pendant la rencontre, vous perdez la partie. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a quand même une conclusion négative qui vous apparaît. Mais donc, vous avez différentes conclusions positives, je pense une ou deux négatives aussi. Et par contre, je ne suis pas sûr qu'en termes de rejouabilité, on ne voit pas la même chose quand on fera une autre rencontre avec le même homme de main. Donc, vous pouvez peut-être espacer les parties pour ne pas s'en rappeler trop. Ce qui est plus facile quand ce n'est pas notre nom maternel, parce qu'on oublie plus facilement. Enfin, moi, j'ai l'impression d'oublier plus facilement ce que j'ai lu dans une autre langue qu'en français, par exemple. Dans le détail, en tout cas. Grosso modo, je me rappellerai comment se déroule la rencontre, mais dans le détail, c'est un peu différent. Après, les histoires sont très sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'en ai fait deux. J'en ai déjà terminé deux, quand même. C'est plutôt assez sympa. Mais, voilà, ça peut se poser la question de la jouabilité. Et l'autre truc aussi, et pour le Dr Lobo, ce sera pareil. Alors, le Dr Lobo, en fait, en fonction du... Il vous avait à avoir quatre versions du Dr Lobo. Dr Lobo A, B, C et D. Et qui vont correspondre, en fait, aux lettres que vous avez aussi. Ici, vous avez Dr Lobo A. En fonction de l'homme de main que vous avez choisi, ça vous aurait une rencontre avec le Dr Lobo qui va dépendre de qui vous avez choisi comme homme de main. Si jamais, avec le niveau de difficulté où on a plusieurs hommes de main, vous en avez choisi de façon un principal, ça va dépendre de celui-là. Donc, ça veut dire que vous avez quatre hommes de main, quatre versions du Dr Lobo différentes, et c'est franchement des histoires différentes. C'est assez sympa à ce côté-là parce que ça peut être un petit peu surprenant quand on l'est fait la première fois. Un peu moins la deuxième fois, forcément. Si je rejoue avec le même homme de main, le Dr Lobo, la rencontre du Dr Lobo sera un peu identique au début. Après, le truc sympa, c'est qu'en fonction que vous avez éliminé ou pas l'homme de main, vous allez faire des rencontres différentes contre le Dr Lobo parce qu'en fait, l'homme de main sera toujours présent aux côtés du Dr Lobo. Donc ça, c'est un truc à savoir. On n'est pas obligé de l'éliminer lui si on veut se préparer contre le Dr Lobo, mais ce sera plus compliqué parce qu'on aura des rencontres avec le homme de main pendant la rencontre avec le Dr Lobo. Mais après, ça reste que ça. Donc ça reste, pour moi, si je me sors un peu du jeu et de l'ambiance du jeu que j'aime bien, j'aime bien le côté espionnage et autres, mais c'est qu'on a un jeu de plateau finalement super light, je me déplace, je choche une carte, je fais un choix et je fais la rencontre avec un test. Et en fait, le but, ça va être quoi ? Ça va être de, si je résume de façon grossière le jeu, ça va être je vais booster mon personnage au maximum dans toutes les caractéristiques, je vais faire en sorte qu'il ait assez de points de vie, je vais faire en sorte d'avoir plein de jetons un tel, et d'avoir un maximum de capacité spéciale, toujours dans l'idée je booste mon personnage, c'est pas tellement que je le façonne, si je veux avoir le maximum de chance, il faut que j'aie un maximum de choses ici, il faut que j'aie un maximum sur mes compétences, pas mal de resolve, pas mal de jetons un tel, avant d'aller faire ma confrontation. Ça veut dire que le jeu, dans toutes les parties, ça va se résumer quand même à ça, à aller chercher à booster votre personnage. Alors là où ça peut être différent, c'est que si jamais, et là où c'est plus simple finalement, c'est que si vous êtes à plusieurs, quand on fait la rencontre contre à plusieurs, donc les rencontres se déroulent de la même façon sur le plateau, chacun dans son coin, mais à plusieurs, vous pouvez, quand vous faites la rencontre contre l'homme de main ou le docteur Lobo, vous pouvez choisir quand vous avez lu le test, qui fait le test ? C'est-à-dire que vous êtes en équipe et une fois que vous savez quel test vous devez faire, vous décidez qu'est-ce qui fait le test. Donc forcément, pendant la construction de votre personnage tout au long de la partie, vous pouvez éventuellement décider tiens, toi, spécialise-toi dans telle partie, sur deux ou trois caractéristiques si vous êtes à deux joueurs, par exemple, toi sur telle autre partie, et puis essayer d'avoir les autres qui ne sont pas trop hausses, mais pas trop faibles, enfin pas trop faibles, mais pas trop, et un petit peu plus élevés, pour moins booster tout au maximum et dire, on va se spécialiser, et puis en fonction des cas de test, on fera ça. Alors pendant les rencontres avec le docteur Lobo ou les hommes de main, parfois on est dans une série de tests et ça peut être plusieurs compétences, donc il faudra quand même faire un choix, mais je trouve que le jeu à plusieurs est simple, et plus simple, plus on est, plus c'est simple. C'est mon impression en tout cas. Parce que j'ai réussi ma deuxième partie contre Pierre, donc celui qui était au niveau intermédiaire, je l'ai fait en solo avec un seul personnage et je l'ai trouvé plus compliqué. Bah oui, parce que le pool de renseignements il grossit moins parce qu'il n'y a qu'un seul personnage par tour, alors que si vous êtes deux ou trois, vous pouvez cumuler plus de jetons à tel. Potentiellement, si vous ratez quelque chose, ça fait descendre, mais ça fait descendre de la même façon que si on était deux ou trois. Donc voilà, le niveau est un peu plus compliqué, je trouve, quand on est tout seul, et finalement, je me dis que le jeu est super bien en solo, mais en vrai solo avec un seul personnage. super bien, j'exagère. Il est très bien avec un seul personnage en termes de difficulté ou d'impression de difficulté. Malgré tout, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que ça booste, que ça va plus vite, et qu'on a moins de choix, et qu'on a moins de jetons à tel, et ainsi de suite. Après, ma partie a quand même été différente entre ma première partie à deux joueurs avec Darling, et ma deuxième partie à un joueur avec Pierre. j'ai trouvé que la sensation était différente, que ça s'est passé différemment, mais sur le plateau, sur ce que je devais faire, sur mes objectifs, c'est un peu pareil. Parce que maintenant, en fait, alors je vais revenir sur ce qu'il y a eu sur la première version, là, en fait, vos déplacements, ils vont être dirigés par quoi ? Par les pions de renseignement à aller collecter sur le plateau, par les bonus à aller récupérer selon comment vous voulez booster votre personnage, et par les missions qui vous donnent des bonus. Avant, on avait en fait les pions INTEL qu'on voit ici, ils avaient deux côtés, un pion INTEL comme ça, et un type de jeton INTEL, parce qu'en fait, avant, il fallait faire des combinaisons de jetons INTEL type particulier pour aller battre le docteur Lobo ou les hommes de main, tout en ayant quand même les rencontres et le côté narratif. Donc avant, et en plus, les pions INTEL disparaissaient des différents lieux au bout d'un moment, donc on les enlevait. Et donc, ça vous donnait une petite course au pion INTEL et on allait à des endroits bien particuliers pour aller récupérer des jetons INTEL sans forcément savoir ce qu'il y avait derrière, mais en espérant trouver un maximum de variétés et en plus, il y avait des actions pour en révéler certains et ainsi de suite. Donc il y avait un côté jeu plateau qui était plus intéressant sur la première version, clairement. Ici, on se retrouve finalement avec un jeu très proche de Tales of Arabian Night, les cartes de statut, les rencontres, et il y est avec peut-être moins de variétés que dans Tales of Arabian Night, moins d'humour peut-être. Mais voilà, je trouve que le jeu a été réduit dans son côté gameplay au niveau du plateau par rapport à la première version. En plus de ça, le système, enfin potentiellement dans la rencontre contre l'homme de main ou contre le docteur Lobo, il va vous faire diminuer aussi vos caractéristiques. Ce qui renforce en fait l'envie, une fois qu'on sait comment ça se joue, de dire il faut vraiment que je booste mon espion ou qu'on soit plusieurs pour réussir. D'accord ? Donc voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est plutôt un jeu cool. Après, je trouve que le rapport prix-jeu pour un jeu coop, même solo, je le trouve un peu cher, même si, ok, je suis d'accord, Christopher Baterlis, il nous rappelle sans-être combien il y a de pages et combien ils ont dû faire, c'est surtout de la mise en page, je crois que les missions sont un peu les mêmes qu'avant, il y a beaucoup de mise en page et puis ça, je crois qu'il est nouveau. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeux qui ont maintenant un gros livre avec des histoires dessus et pour autant, il y a beaucoup plus de cartes, plus de choses, là il n'y a pas grand-chose et on est quand même sur un tarif qui est assez élevé. Donc voilà, le jeu est intéressant, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie d'un jeu qui est quand même plutôt rapide dans le déroulement, c'est-à-dire que vous allez forcément voir la fin de la partie, vous n'avez pas laissé le jeu sur votre table pour plusieurs séances, en une séance, vous pouvez faire une partie tranquillement jusqu'à la confrontation finale, je trouve que c'est quand même dur de perdre dans le jeu, j'ai du mal à voir comment on peut perdre, après ce sera petit, ça peut jouer au dé, si vous n'avez vraiment pas de chance sur les dé, ça va arriver. Dans la version précédente, les dé, on avait différents types de dé, alors par contre, pour ce coup, c'était bien d'avoir simplifié ça, on avait différents types de dé et surtout, on pouvait prendre des blessures quand on ratait, quand on faisait des tests de compétences, on pouvait se prendre des blessures, ce qui faisait que ça rendait encore les rencontres un peu plus, un peu plus difficile et on ne savait jamais comment, dans quel état on allait s'en sortir, même si on réussissait la rencontre. donc je pense que pour ceux qui ont déjà l'ancienne version, ça ne sert à rien d'avoir la nouvelle, il vaut mieux garder l'ancienne, je pense, si vous avez aimé la première, je ne pense pas que celle-là vous fasse kiffer, ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ont envie d'un jeu de style espionnage type James Bond qui se déroule plutôt bien, si vous voulez jouer à plusieurs et que ce soit une bonne partie, une bonne soirée, un truc sympa, c'est plutôt cool si vous savez lire l'anglais, évidemment, parce que c'est que en VO. voilà, on est sur un jeu qui est plutôt light en termes de règles, qui est plutôt amusant en termes de rencontres, mais qui ne va pas plus loin que ça, de booster son personnage et de faire des rencontres en lançant des idées derrière. D'accord ? Donc on est sur un livre dont vous êtes le héros un peu avancé peut-être, avec un plateau, avec plus de matériel, mais pas beaucoup plus. Et du coup, moi ça me fait regretter le fait d'avoir vendu ma première édition, parce que j'aimais bien le côté recherche des idées, des types de recherche des renseignements qui étaient typés, ça faisait une sorte de puzzle à faire. Et même si j'aimais bien le côté rencontre dans le livre, c'est ce qui permettait d'avoir quelque chose de vivant, plutôt qu'il n'y a que du déplacement et de lignes de texte. Mais je trouve que le jeu en lui-même, la partie jeu réellement sur le plateau, a énormément diminué sur cette version-là et est devenue moins intéressante. Il y a moins de stress pour compléter l'émission, il y a moins d'intérêt sur le plateau, à part, je vous dis, chercher à booster son personnage et réussir des rencontres. Donc voilà. C'est une petite déception pour moi. Je m'attendais à mieux, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses qui soient enlevées du jeu d'origine. J'avais compris qu'il voulait faire quelque chose de plus rapide et de plus fluide. C'est réussi pour ça. Mais je trouve qu'il manque quelque chose au niveau de l'intérêt sur le plateau, en tout cas. Donc c'était ma petite présentation et mon petit retour sur Agent of Smerch Epic Edition par Everything Epic. Je pense que vous vous en retrouvez sûrement sur Ocasio sans problème. S'il y a des backers français qui l'ont joué. S'il y en a avec de la première édition, je pense qu'ils vont le revendre aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada